Ce soir, j'ai décidé d'inviter pour cette quatrième émission, Eddie Head, qui est président du Paname Poker Club et qui a également organisé la Coupe d'Ile-de-France de poker. C'était il y a trois semaines, voilà. Donc ce soir, vous avez compris, on va parler du milieu du poker associatif parce que je trouve qu'il se passe plein de choses et on n'en parle pas assez. Donc c'est dommage. Et du coup, ce soir, on est là pour parler de ça. Donc si tu peux nous dire un petit peu ton parcours. Déjà, tu as été élue président de club, déjà. Donc félicitations. C'est incroyable. Merci. Super sympa. Bon, avant ça, j'ai quand même précisé que j'ai attendu, Gaëlle, 45 minutes sous une pluie battante et dans un froid glacial. Alors la pluie battante et le froid glacial, je ne pense pas non plus, mais 45 minutes, c'est vrai. Voilà. Donc oui, effectivement, je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Donc je suis président du Paname Poker Club, qui est une association de poker amateurs dans Paris Intramuros. C'est l'une des rares qu'il y a dans Paris Intramuros. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. J'expliquerai plus tard pourquoi. Et donc, ça fait trois ans que ce club existe et que j'en suis le président. Et donc, je passe d'ailleurs un petit bonjour à tous les membres qui peuvent me suivre ce soir sur l'émission. D'accord. Et donc, vous êtes combien dans votre club, en fait ? Alors, dans notre club, on a une capacité d'accueil. On peut mettre cinq tas. Donc on peut accueillir 50 personnes. On a à peu près 70 membres dans le club. 70 membres. Voilà. Mais tous ne viennent pas. Tous ne sont pas réguliers. Il y en a qui s'inscrivent aussi dans le club que pour jouer en ligne. Parce qu'on est un sponsoring avec une grande room et demi de Pokerstar. Et donc, il y en a qui s'inscrivent dans le club que pour jouer en ligne. D'autres ne viennent que pour le championnat de la Cité N'Go qu'on organise. D'autres que pour le championnat de la Céline, etc. Donc on n'a pas tout le monde qui est là tous les soirs et encore heureux. Oui. Et justement, parlons de l'organisation des tournois amateurs. Parce qu'il y en a beaucoup en France. Donc j'avais participé à la Coupe d'Île-de-France de poker il y a trois semaines avec un petit peu tout le monde. Tout le monde y avait Rudy. Toute la Maison du Bluff. En gros, toute la Maison du Bluff. Tout le monde était là. Plus une personnalité de Secret Story. Zeko. Zeko, ouais. Zeko, je ne sais pas comment on dit. Ouais, c'est imprononçable. Et c'était très bien organisé. C'était hyper sympa. Et justement, comment on organise des événements comme ça ? Ça se passe comment pour trouver la salle, les sponsors ? Alors, j'avais eu la chance d'avoir la salle Gratos. C'était une très belle salle qui était à Gouvieux, qui est une petite ville du nord de l'Île-de-France, plutôt du sud de la Picardie. Ça a 45 minutes de route de Paris. J'avais la chance d'avoir la salle gratuite. Et forcément, quand on a une salle gratuite, qu'on veut organiser un événement poker, on essaie de donner toutes les chances. Et comme il n'y a pas de fédération française de poker officielle, donc n'importe qui peut organiser ce qu'il veut, en quelque sorte. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le filon de la Coupe d'Île-de-France de poker. Je me suis dit, je suis vachement investi dans le poker amateur en Île-de-France. Je suis investi dans l'Île-de-Français de poker, par exemple. Je connais pas mal de clubs. Je connais des dirigeants d'autres clubs. Je me suis dit, je vais faire cette compétition. On verra bien ce que ça va donner. Je vais me donner toutes les chances. Et puis voilà, ça a super bien fonctionné. Le club a répondu présent. Les personnalités sont venues. J'ai trouvé un sponsoring grâce à... Voilà. J'ai trouvé un sponsoring grâce à MyPoc, qui est une toute petite room online, qui avait besoin de se faire un peu de pub. Ils ont suivi dans l'aventure. Et grâce à eux, on a pu avoir une dotation, puisque le tournoi était sans buy-in. C'était interdit par la loi de faire un tournoi avec buy-in, pour un tournoi amateur. Donc voilà, la Coupe d'Île-de-France de poker, ça a été un travail de trois mois, avec toute une équipe. On était une dizaine à bosser sur ce projet. Et puis c'est un tournoi one-shot qui s'est déroulé le 11 février dernier. Et ça a été une belle réussite. Et là, tu vas en organiser d'autres ? Alors, ça m'a donné... Enfin, c'est trois mois de travail en amont. Donc là, je vais me reposer un peu. Surtout que j'ai mon club aussi à gérer à côté de ça. Et puis je pense que vers la fin d'année, on va réorganiser un autre, sous un autre format peut-être. Donc plutôt à la fin d'année. Il y a une question sur le chat, parce que c'est vrai que c'est de la part de Manta. Question, s'il devait y avoir une fédération française de poker, ce serait laquelle parmi les fédérations actuelles ? Parce que c'est vrai que j'ai cherché un peu, et c'est super compliqué. Il y a plusieurs fédérations non officielles. La FFDJ, il y avait, ça n'existe plus, la FFDP. Il y a le CNEC, le championnat national par équipe des clubs. On a la Ligue française de poker aussi. En fait, chacun essaye de tirer un peu le drap à soi. Et je pense que s'il y a une fédération qui doit être créée, ça serait tout autre. Ça ne serait pas avec l'une de ces fédérations qui existent déjà. Je pense qu'une fédération française de poker ne verra le jour qu'avec d'autres gens, à mon avis. Ça viendra plutôt des hautes instances, plutôt que du poker amateur en lui-même, je pense. Et justement, comment ça se passe si on veut trouver un club, s'inscrire dans un club ? Pour les gens qui se sont intéressés, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez souvent. On ne parle que du circuit pro, mais il y a beaucoup de clubs amateurs un peu partout en France. C'est très sympa. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut jouer dans un club amateur, c'est uniquement pour le plaisir de jouer au poker avec d'autres gens. C'est-à-dire sans pression pécuniaire, sans pression financière. C'est-à-dire que les associations qui existent en France, c'est des associations loi 1901, donc il n'y a jamais de tournoi en baïne, en argent. Il n'y a pas de gains en argent. Il ne doit pas y avoir de bénéfices générés. Donc toute association, c'est juste pour la beauté du poker, pour jouer au poker sans avoir la pression de mettre de l'argent en jeu. Si on veut faire ça, on va dans un club comme l'ACF ou comme Cadet. Et puis là-bas, on va avoir des tournois à 50 euros ou à 100 euros ou plus. Mais justement, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des tournois amateurs. Donc si on est vraiment un passionné de poker et qu'on veut s'inscrire dans un club, il y a plusieurs moyens de s'inscrire. Évidemment, on fait dans Google une petite recherche. Google est notre ami. Mais sinon, il y a le championnat national par équipe des clubs, le CNEC, qui a un bel annuaire de club. Donc vous pouvez aller sur leur site web. Il y a un petit lien, c'est marqué, il y a un annuaire. Sur la Ligue française de poker également, c'est les deux principales organisations qui existent. Pour l'instant, c'est les deux organisations qui regroupent le plus de tournois, de clubs en France. Mais le plus gros, c'est le CNEC à l'heure actuelle. Le plus gros, c'est le CNEC. Parce que lui, il fait vraiment toute la France. Tandis que la Ligue française de poker, elle est concentrée que sur l'île de France où il y a pas mal de clubs de poker. Et tu sais combien il y a de clubs en France à peu près ou pas ? Moi, j'ai lu le club des clubs, il regroupe plus de 210 clubs aujourd'hui. Et à l'époque, quand ils avaient commencé, c'était en 2008, il n'y avait que 70 clubs. Donc on peut voir que c'est énorme. Oui, c'est énorme. Il y a de plus en plus de clubs qui se créent. Oui, bien sûr. Je sais qu'en Ile-de-France, il y en a à peu près entre une cinquantaine et une soixantaine. Ça dépend. Il y a des clubs qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. En France, je n'en sais rien du tout. Je pense qu'il n'y a pas loin de 300 clubs qui doivent exister. Alors, on peut aussi passer par le forum du club poker. Je sais qu'il y a un annuaire de club aussi là-bas. Donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller là-bas. Justement, moi, je me demandais, parce qu'en fait, j'ai découvert vraiment, je suis inscrite en club aussi. J'étais déjà en club avant de faire la Maison du Bluff. Et à Venve. À Venve, tout à fait. On passe le bonjour à Fred, le président. Exactement. Donc j'avais déjà participé à quelques interclubs. J'avais fait pas mal de choses. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai découvert plein de tournois amateurs. J'étais au NH Open ce week-end. Il y avait plus de 1000 joueurs. C'était vraiment un truc énorme. Et en fait, je me rends compte, il y a vraiment tout un monde à côté du circuit pro. Et on n'en parle jamais. Comment ça se fait ? On en parle très peu. Parce que ça ne génère pas d'argent, tous ces clubs. Dans les magazines ? Dans les magazines, il y a une petite rubrique. Je crois, dans chaque magazine, il y a une petite rubrique. Pour un club, ils interviewent le président, etc. Je sais par exemple qu'il y a un journal en ligne qui est I Love Poker, qui a un partenariat avec chaque club et qui fait une interview de chaque club, qui présente avec une fiche club, etc. Mais c'est sûr qu'on n'en parle pas beaucoup du poker amateur. On n'en voit jamais à la télé, par exemple. Oui, parce qu'au final, je me suis rendu compte qu'en participant à des tournois comme ça, on redécouvre le poker, tout simplement. Le plaisir de jouer au poker. Il n'y a que des passionnés, c'est que des vrais joueurs. Et il ne faut pas sous-estimer le niveau de jeu des juges amateurs. Il y a 3000 personnes, je crois qu'il y a à peu près 3000 joueurs de clubs en Ile-de-France. Donc c'est quand même assez important. Et c'est sûr qu'il ne faut pas sous-estimer ce poker amateur. Parce que non seulement, c'est des joueurs qui sont avant tout passionnés, qui ne sont pas là pour dépenser de l'argent à tirer la rigaud, parce qu'ils n'ont pas forcément la banque roue. Et les ambiances, du coup, vu qu'il n'y a pas de pression financière, il n'y a pas de rivalité par rapport à la thune. Donc du coup, les ambiances sont extrêmement chaleureuses lors des tournois de poker. Même en inter-club, c'est vachement chaleureux. Tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve. On se lit d'amitié avec d'autres joueurs d'autres clubs. C'est vachement sympathique à vivre, sincèrement. Parce que là, il y a une question de Tarim sur le chat, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, qui nous dit, est-ce que le poker ne perd pas un peu de son essence quand il n'y a pas de buy-in ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est l'un des talons d'Achille du poker amateur, c'est qu'à la base, le poker est un jeu d'argent. Et quand on parle de poker amateur, où il n'y a pas d'argent qui est mis en jeu, on peut très bien se poser la question de, est-ce que ça vaut le coup de jouer un poker ? Mais il faut toujours trouver un enjeu, même quand c'est sans jargon. Il y a forcément un enjeu. Parce que nous, par exemple, au Paname Poker Club, aucun tournoi n'est payant. Par contre, on a un système de championnat, avec un classement, et à la fin de l'année, on récompense les meilleurs. Donc il y a quand même un petit truc à gagner à la fin, donc ça motive les joueurs. Mais la plupart des gens qui s'inscrivent en club le savent déjà d'avance. Ils savent déjà qu'il n'y aura rien à gagner ou peu, et qu'on est là pour apprendre, avant tout, pour se perfectionner, et pour s'amuser. Donc le niveau de poker n'est pas pour autant rabaissé au plus bas. Ah oui, moi je ne trouve pas. Il y a quand même un bon niveau de poker, parce que les joueurs jouent le jeu, en fait. Les joueurs jouent le jeu, ils sont sérieux. Bon, je ne dis pas, il y a toujours des gogoles dans certains clubs qui font vraiment n'importe quoi, ça, ça arrive. Oui, mais ça, tu en trouves partout. Mais ça, d'ailleurs, oui, carrément. Mais sinon, la plupart, le plus grand pourcentage des joueurs de clubs jouent le jeu, et c'est quand même un bon niveau de poker, je trouve, dans le poker amateur, sincèrement. Et est-ce que tu penses que ça peut être une bonne étape pour franchir le pas ? Si on veut vraiment se lancer dans le poker de façon professionnelle, intégrer un club avant d'aller dans des cercles, dans des casidots, est-ce que c'est une bonne alternative ? Oui, oui, bien sûr. Oui, il y en a qui nous disent je m'inscris dans votre club parce que j'ai envie déjà d'apprendre et de devoir commencer de jouer en live parce que je n'ai l'habitude que de jouer online. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont issus d'Internet. Et donc, ils viennent dans notre club, ils jouent un an ou deux ans, puis après, grâce aux petits lots qu'on leur donne, c'est-à-dire des tickets en cercle ou des entrées dans des tournois importants avec des baïnes importants, du coup, ils découvrent le milieu un peu professionnel du poker et puis, du coup, ça donne envie d'en refaire d'autres. De jouer en cercle, c'est plutôt sympathique. Il y a des baïnes modérées. Donc, ça peut être un tremplin. Je sais que, par exemple, nous, on a un joueur de notre club qui s'inscrit à un satellite à 30 euros au cercle Clichy et qui a gagné un package WPT à plus de 3 300 euros. Donc, pour lui, c'était juste fabuleux. Et alors, il a fait quoi ? Il a fait quelque chose ? Il n'a pas été thème. Il a pris un très, très, très gros bad au jour 2. C'était à Marrakech, le WPT Marrakech. Il a pris un très, très gros bad. Mais il était quand même très content de pouvoir participer à cette aventure. Parce qu'évidemment, de jouer dans un cercle ou dans un gros tournoi, c'est une autre ambiance. L'ambiance est beaucoup moins chaleureuse. C'est beaucoup plus stressant de jouer dans un grand tournoi que dans un tournoi amateur, évidemment. Oui, c'est sûr que l'enjeu n'est pas le même. Et puis, l'ambiance n'est pas la même non plus, en fait. Mais c'est une bonne expérience à prendre. Et justement, tu dirais, c'est quoi la différence entre les tournois associatifs et les tournois pro ? C'est quoi ? En quoi, il y aurait de l'intérêt pour quelqu'un qui n'est peut-être pas trop intéressé par les tournois associatifs ? Comment lui dire de participer, justement ? Qu'est-ce qu'il va y trouver qu'il ne va pas trouver dans le circuit pro ? Moi, je trouvais ça beaucoup plus sympathique, beaucoup plus chaleureux. Déjà, ce qu'il va trouver dans le milieu pro, c'est toute une logistique qu'il ne va pas retrouver dans un club amateur. C'est-à-dire qu'il va avoir des croupiers, il va avoir une belle table, il va avoir une ambiance qu'il n'aura pas forcément dans un club amateur. Dans le club amateur, il ne va pas avoir de pression financière, donc il va être beaucoup plus libéré pour jouer au poker. La grosse différence, c'est que dans les clubs amateurs, on n'a pas les structures comme on les professionnels, mais à côté de ça, on a une ambiance beaucoup plus chaleureuse, je trouve. Sinon, j'avais vu l'histoire, justement, tu avais parlé du CNEC. Tu n'arrives pas à le prononcer ? Le CNEC. C'est NEC, si tu préfères. Donc, c'est le championnat national par équipe des clubs. Par équipe, voilà, c'est ça. Et qu'il y avait eu un problème, justement, comment trouver des sponsors au niveau des rooms de poker ? Alors, ouais. Ils avaient eu un problème ? Oui, je crois que c'était Everest qui les avait lâchés, alors qu'ils avaient offert des gros, gros packages il y a un an, un an et demi. Mais pour tous les clubs de poker, c'est un peu la même histoire. Trouver un sponsor, ce n'est pas facile. Maintenant que c'est ouvert, que c'est ouvert pour la publicité, etc., ils n'ont plus besoin des clubs maintenant, les rooms online. Ils n'ont plus besoin de sponsoriser un joueur pour se faire de la pub. Maintenant, ils font la pub à la télé. Donc, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de sponsoring de joueurs. Bon, il y a quand même Winamax qui a un gros travail de sponsoring de clubs. Je crois qu'ils ont plus de 80 clubs à leur actif. Mais voilà, c'est un voulu de cette room d'avoir plein de clubs et de gérer ça. Maintenant, pour nous, trouver un sponsor, c'est envoyer des tonnes de mails sans réponse. Sans réponse, oui. C'est ça le problème. On a une petite réponse. Du coup, on s'accroche à ça et puis on signe un contrat qui est généralement plutôt sympathique. Par exemple, nous, au Panam Poker Club, on a un contrat de 6 000 euros, par exemple. D'accord. C'est des tickets qui sont donnés en ligne. Tu penses que c'est plus dur aujourd'hui vis-à-vis des rooms que vraiment, ils s'en foutent un peu maintenant ? Je sais qu'il y a des rooms qui s'en foutent complètement du sponsoring de clubs. Je ne vais pas citer le nom, mais il y en a d'autres dont c'est super important pour leur... Pas forcément pour leur survie, mais pour avoir quand même des joueurs qui jouent sur leur room, tout simplement. Mais pour les clubs, il faut se battre un peu pour avoir un sponsoring. Là, je me suis battu pour un événement comme la Coupe d'Ile-de-France de poker. J'ai envoyé, je ne sais pas, peut-être 50 mails à différentes rooms. Il y a juste une petite blague qui m'a fait rire. Là, c'est Lime Biscotte. Contra à 6K, il a dû montrer ses fesses. Alors ? Non, mais c'est pour le club. Non, non, c'est pour le club. Non, 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 c'est le... Non, non, je ne vais pas rentrer mes fesses. C'est la room qui propose ça et nous, on dit oui parce que pour nous, c'est vachement important d'avoir également un championnat online et de pouvoir faire gagner des trucs à nos joueurs qui ne déboursent qu'une cotisation tout au long de l'année et point barre. C'est-à-dire que tout le reste, ils ne déboursent pas d'argent. Donc, il faut bien leur faire gagner des trucs et le sponsoring avec une room online, c'est vachement important pour un club, évidemment. Il y a quelqu'un sur notre chat qui nous avait demandé est-ce que les clubs s'est ouverts à tous ? Oui, justement, c'est le but. Non, non, ça dépend. Si, tu peux t'inscrire... Alors, non, je sais qu'il y a des clubs qui font, entre guillemets, de l'élitisme, ils vont se reconnaître, ils ne vont pas trop apprécier que j'utilise ce mot-là. Ah bon ? Oui, il y a des clubs qui passent des sélections. C'est-à-dire que pour entrer dans leur club, il y a des sélections à passer sous forme de sit-and-go. Ah, je ne savais pas, ça. Et donc, ils décident si ou non vous avez le niveau pour entrer dans leur club. Et donc, voilà. Et puis, nous, par exemple, au BAM Poker Club, tout le monde peut rentrer, les débutants, comme les plus confirmés, les plus aguerris. Donc, oui, la plupart du temps, on peut rentrer dans n'importe quel club s'il y a de la place, évidemment. Mais il y a certains clubs qui font de l'élitisme, entre guillemets. Ah, je n'étais pas au courant de ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est leur choix. Et leur but, c'est d'avoir un gros club qui fait des grosses perfs. Et puis, ça fonctionne. Ils ont des très bons joueurs dans leur club. Ils font des belles perfs. Tant mieux pour eux. Nous, notre but, c'est que le poker soit ouvert à tous. Donc, on accueille tout le monde. Donc, c'est sûr que c'est un peu dur des fois à gérer quand on a des débutants qui font n'importe quoi, qui font vraiment de la merde, qui te font péter un cap parce qu'ils ne comprennent rien. Tu leur expliques cinq fois les choses. Je veux dire, il faut bien commencer un moment ou un autre. Évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'être patient avec eux. Tu ne peux pas demander d'avoir que des joueurs confirmés dans un club amateur. Ce n'est pas possible. Oui. Donc, bon. Et comment tu verrais... C'est quoi le problème ? Enfin, je ne sais pas. L'avenir du poker associatif, tu vois ça comment ? Je le vois. Qu'est-ce qu'il faudrait développer ? Parce que moi, je trouve que franchement, quand on cherche, c'est super compliqué de savoir qui fait quoi, quel tournoi aller, comment on peut s'inscrire s'il faut faire partie d'un club, comment organiser tout ça ? La première étape, c'est déjà s'inscrire dans un club. Normalement, le club et ses dirigeants sont au courant des compétitions inter-club qui se déroulent. C'est-à-dire soit le CNEC, qui est le championnat national par équipe des clubs, soit la LFP, la Ligue française de poker. C'est les deux gros inter-club qui se passent en France tout au long de l'année. Donc ça, la plupart des clubs s'y inscrivent, font des rencontres. Il y a des gros paquets que j'ai gagnés à la fin de l'année. Et donc, ça permet aux clubs de pouvoir envoyer leurs joueurs sur le circuit international et professionnel. Maintenant, pour trouver le CNEC et la LFP, il suffit d'aller sur leur site, de s'inscrire et de participer aux compétitions. Tout simplement. Maintenant, à l'avenir, je pense que l'avenir est plutôt rose pour les clubs de poker amateurs. La preuve en est, c'est qu'il y a de plus en plus de clubs qui se créent. Ça va, ils arrivent à survivre généralement ? Oui, carrément, bien sûr. Ils arrivent à survivre parce qu'on est sous forme d'association, tout simplement. Donc, on vit grâce aux cotisations des joueurs et grâce au sponsoring. tant qu'on arrivera à être sponsorisé, on pourra survivre sans problème, sincèrement. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je le vois plutôt vert à l'avenir pour les clubs et pour les grosses compétitions. La preuve, la Coupe d'Île-de-France de poker que j'ai réalisée, les gens se sont battus pour venir dans le... J'ai une liste d'attente d'au moins 30 ou 40 personnes qui voulaient venir sur les 280 personnes et c'était plutôt encourageant pour la suite. Donc, ça donne envie d'en refaire, forcément. D'accord. Et justement, tu disais que tu n'avais pas été très content de Zarko ou Zeko. Je n'arrive plus à prononcer comment parce qu'il a fait n'importe quoi. Il y a des personnalités qui viennent et qui s'en foutent un peu, qui viennent juste se montrer, entre guillemets. Et c'est un peu braguer. Ils viennent un peu braguer et puis ils font de la merde. Je sais que Zeko, la Coupe d'Île-de-France de poker, au bout de deux mains, il faisait déjà tapis avec 30 000 de stack au blind 50-100. Donc, avec 300 BB, il push. Évidemment, il met une horreur à un joueur. Il a As-10, le mec, il a les valets. Il me 10-10 au flop. Voilà ce qu'on peut y faire. Du coup, on se retrouve avec un joueur qui n'a pas forcément envie de faire un poker sérieux par rapport à un mec amateur qui vient, qui a gagné sa qualif online ou qui s'est qualifié dans son club, qui se fait sauter par un mec qui a rien à foutre. Oui, oui. Oui, non, mais je vois. C'est sûr que... Donc, voilà. Je n'étais pas trop, trop content de ce qu'il avait fait. Bon, après, il s'est calmé. Au bout d'une heure, il s'est calmé. Et puis, voilà. Après, il n'y avait pas de souci. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire en club. Regardez ce qui se passe. Il y a pas mal d'autres tournois qui vont arriver prochainement. Donc, il y a tous les inter-clubs. Mais ça, il faut être déjà inscrit dans un club. Oui, il y a le CNEC qui va redémarrer là bientôt. Dans un mois, le CNEC est reparti. Donc, c'est pour un entier. La Ligue française de poker, ça se termine. Il y a le dernier tournoi qui s'est au mois de mai, je crois, le 20 mai. Et donc, pareil, ça va revenir 50 clubs avec les meilleurs de chaque club qui seront représentés. Et donc, voilà, ça se termine pour l'LFP. Ça commence pour le CNEC. Oui, il y a pas mal de tournois intéressants aussi. Après, il y a toutes les ligues amateurs aussi. Il y a le Red Cactus Pocktail. Alors ça, je ne connais pas. C'est un truc qui se passe dans des cafés, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, il y a plein de choses à faire sans passer par le circuit pro. Il y a énormément de choses à faire pour gagner des packages. Ah, carrément, bien sûr. Bon, il faut chatter un peu. Il faut chatter beaucoup même, je dirais. Beaucoup, oui. Beaucoup chatter parce que là, par exemple, au NH Poker Open, le mec a sorti 1040 joueurs. Il y avait 1040 joueurs et donc, c'est le premier qui gagnait un package WPT. Voilà, oui. Donc, il a dû batailler. Il faut chatter. Il faut chatter. Mais ça reste possible. Paris Poker Challenge, bientôt, c'est un tournoi au profit de l'association Sésame Autisme. Donc, il y a plein de choses à faire. Donc, c'est les 17 et 18 mars à Nîmes. Après, il y a tout ce qu'il y a les tournois à l'Anti-Poker Tour. Voilà, tous les packages qu'on peut gagner pour Florida. Voilà. Et donc, il y a aussi des pros qui y participent. Il y a Steven Moreau, il y a Fabien Perrault. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc, je trouvais ça dommage qu'on n'en parle pas. C'est vrai qu'on est tout le temps WPT, EPT, machin, tout ça. Bah oui, on ne parle pas assez du poker amateur. Merde, il faut en parler plus que ça. Gaëlle, on compte sur toi. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans après défendre les croupiers. La semaine dernière, j'ai décidé de défendre les tournois associatifs. T'es une bonne samaritaine. Merci, Gaëlle. Voilà, j'ai décidé de... 2012, je pense que c'est l'année où je vais accomplir des bonnes actions. Donc, voilà, je vais me lancer à fond. Il y a une auréole au-dessus de ta tête, c'est magnifique. J'ai décidé de me lancer à fond et de faire un maximum de tournois associatifs d'ailleurs parce que j'ai vraiment adoré l'ambiance. Donc, je vous invite à me rejoindre sur les tournois associatifs, à participer, à vous inscrire dans des clubs. Est-ce que tu es prête à voyager pour aller faire des tournois associatifs ? Est-ce que tu es prête à être dans le sud, par exemple, pour aller faire un free-roll associatif ? Si c'est possible, si c'est facile au niveau du déplacement et de l'hébergement, oui, franchement, oui. Parce que j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est pro, c'est quand même plus agréable. On se sent plus à l'aise. Et puis, on redécouvre un peu le plaisir de jouer au poker. Bon, ça se passe bien, sauf quand tu prends à battre. Ouais, bon, après, j'ai l'habitude de me faire sortir de façon toujours dégueulasse. C'est normal, c'est toute ma vie, j'ai envie de dire. C'est ce qui m'est arrivé encore pareil ce week-end au NH Poker Open. J'ai essayé de faire un tri-bet, pré-flop, light. Ça n'a pas fonctionné. Il ne passe jamais tes bluffs, j'ai l'impression, toi. Si ça passe, des fois ! Au bout de dix minutes, tu avais déjà perdu les trois quarts de ton stack sur un bluff raté. Bref, j'ai tenté de faire un move. Ça n'a pas marché. Enfin, du coup, je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout ce qui se passe. Non, mais en ce moment, la variance au poker est très difficile pour moi depuis que j'ai intégré la maison du bluff, d'ailleurs. C'est l'expérience avec Kéla. Ça m'a porté la poisse, ce truc, c'est incroyable. Il faut juste te dire que ça existe, puis c'est tout. Ouais, j'espère que ça va. Tu me dis, Gaëlle, tu es invitée à Lille le 15 avril. Ben voilà, tu vois. Merci, je vais essayer d'aller à Lille le 15 avril. En plus, je ne connais pas trop cette ville. Il y a un très, très gros club à Lille. C'est l'un des plus gros qu'il y a en France. Avec Lyon et Orléans, c'est, je crois, les trois plus gros clubs qu'il y a en... Oui, parce qu'on nous dit qu'il faudrait demander une agence de voyage poker plus tourisme. Mais justement, c'est ça le but de Arena Poker Camp, Lancy Poker Tour, c'est ça. C'est une semaine. De vacances. 400 ou 500 euros. Donc, on est dans un hôtel all inclusive. Il y a des tournois toute la journée avec des packages à gagner. Et en même temps, vous avez la plage, la Costa Brava. Enfin, voilà. C'est les vacances, c'est le poker. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire. Oui, c'est des beaux formats. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et du coup, sur ce, je vais passer... Quelle heure est-il ? 20h44 ? Mais le temps passe trop vite. C'est pas possible. J'ai une très mauvaise gestion du temps, là. Ouh là 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 là. Donc, on va vite passer à la rubrique « Toute ma vie ». « Toute ta vie ». C'est une rubrique que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Je ne suis pas contente du tout, là. Là, c'est une journée un petit peu catastrophique. Mais vas-y, on va commencer par toi. C'est quoi ton « Toute ma vie » de la semaine ? « Toute ma vie », ouais. Dernièrement, j'ai fait un petit tournoi à la con. Enfin, moi, c'est « Toute ma vie ». Enfin, moi, j'ai un problème, c'est avec les paiements, en fait, les structures de paiements. La semaine dernière, j'ai fait un tournoi sur Winamax du matin, je me retrouve, on n'est plus que 15 et je saute, 15e, et je gagne 140 euros. Donc, super content. Le premier prenait 3000. Donc, toute ma vie, quoi. Puis, je bosse énormément. Donc, forcément, tu te couches à 13h30. Bon, OK, tu as gagné 15 fois ta mise, mais franchement, 15e sur 2200, je trouvais que ce n'était pas très cher payé. C'est vrai que c'est… Et donc, ouais, toute ma vie, de se coucher à 13h30 pour gagner que dalle, donc je pense que les tournois à 10 euros avec un gros field, je vais arrêter. C'est fini. Oui, puis surtout, je suis sorti sur Abad, j'ai Roi-8, flop Roi-8, briques, je push, payé par Roi-6, turn 6, reverse 6. Il avait 0,1%, je crois. Moi, j'aurais pété l'ordi. Non, j'étais trop fatigué, en fait, je voulais absolument dormir, je n'en pouvais plus. 6-6, quoi, bref. Mais il faut faire table finale, généralement, moi, je considère que c'est un winner take soul. Il faut être premier point, quoi. C'est vrai que dans les trucs comme ça, ceux qui sont bien payés, c'est vraiment les cinq premiers, quoi. Sinon, il n'y a pas tant d'intérêt, quoi. Tu gagnes 150 euros, c'est quand même quelque chose, mais... Oui, on nous dit les structures de paiement horribles, bien d'accord. Bah, oui. Oui, bah, oui. C'est pas près de changer, je crois, parce que... Non, je ne pense pas. Il va falloir changer ça, on va faire une émission là-dessus, on va râler. Il va falloir changer les choses. Et ton tout de ta vie, alors, toi ? Oh, quelle horreur. C'était tout à l'heure, non ? Bah, toute ma vie, ben, justement, c'était il y a une heure. On avait rendez-vous à quelle heure ? À 19h. J'avais dit, attention, on va préparer l'émission et tout, rendez-vous à 19h. Donc, je pars de chez moi à 19h moins 10, bien évidemment, en me disant, c'est bon, je suis large, je vais le faire. Et donc, j'envoie un texto, j'étais juste à côté, on est à Porte-de-Champéret. J'arrive, j'envoie un texto, comme ça, ne jamais faire, parce que je précise que je conduisais. Et là, j'ai défoncé la voiture de devant. Donc, c'était horrible. Je m'y suis sentie trop mal, j'ai jeté le téléphone, du coup, parce que j'avais peur que le mec me grille, que j'étais en train d'envoyer un texto. Je suis sortie, je lui ai dit, je suis désolée, ma chaussure a glissé, tout ça, machin. Donc, voilà, j'ai fait un constat. Super, je vous le montre. Voilà, je suis bien contente. Voilà, donc, toute ma vie, tout ça pour écrire un texto, au final, totalement inintéressant, parce que j'étais en train d'écrire. J'arrive, résultat, j'ai perdu une demi-heure, j'ai fait un constat. plus tard, texto, donc c'est pour te dire qu'il servait vraiment à rien. Toute ma vie, quoi, mais toute ma vie, quoi. Donc, bref, c'est pas grave. Mais je t'en veux pas que de m'avoir fait attendre pendant 45 minutes. C'est mal. Écrire un texto quand on conduit, c'est mal. Donc finalement, on n'a rien préparé, on a fait tout à l'arrache. Finalement, on n'a rien préparé, on a fait tout à l'arrache. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais bon, c'est pas grave, c'était intéressant quand même. Et Gaël achète un vélo, mais non, parce que c'est sûr, je vais me retamer en vélo et je vais me faire écraser par une voiture, ce sera catastrophique. Je vais mourir, je vais finir tétraplégique. Viens en taxi. Non. Donc, du coup, il faut vite passer à la fin de cette émission puisque je vais faire un heads up. Je vous signale que c'est la quatrième émission, donc j'en ai déjà fait trois. Et je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, que j'ai un skill au poker de fou, étant donné que j'ai gagné les trois. C'est quand même beau. Franchement, j'ouvre une table. Là, il n'y a pas de problème. Et cette fois-ci, on va essayer de faire les choses bien puisque tu vas suivre du coup en même temps pour ouvrir sa table pour qu'on puisse suivre sur son ordinateur, ce serait pas mal. Faut que je trouve la table. Donc, je m'inscris sur un heads up. On va faire un truc hyper turbo. À 5 euros ? En mode vénère. Voilà. Attends que je trouve. Voilà. Oh là là ! Donc, il y a un joueur qui va t'apprentir et qui va essayer de te battre, c'est ça ? Ouais. Je suis inscrite, je vous attends. Quelqu'un qui va perdre 5 euros. C'est bon, tu m'as vu ? Non. En bas. Ah, si, ça y est. Voilà. Donc, ouvre la table en gros pour qu'on puisse suivre sa table. Et je suis avec Philopock IDC. Ah, Philopock IDC. Tu connais ? Non, tu connais pas ? Encore un pseudo qui ne veut rien dire. Donc, je pense que ça va être réglé. Le dernier heads up, c'était j'ai joué demain. Donc, cette fois-ci, j'ai l'intention encore... Viens à côté de moi, viens à côté de moi, viens suivre. Tu vas voir. On va faire les commentaires. Tu vas voir un petit peu. Si tu veux une leçon de poker, c'est maintenant. Alors, attention, déjà, je raise, déjà, parce que j'ai pas... Voilà, j'ai touché les nuts, bien évidemment. Alors, continuation bet, classique. Comment t'as appris en club ? Exactement. Comme j'ai... Voilà ! J'avais dit C3, va. Non, mais jamais montré ses cœurs. Je m'en fous. C'est bon. Call, j'en ai rien à foutre. J'ai... Oh là 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 là, mais le mec me fait pas peur. Donc, je vais check. Check raise, tu check raise. Je vais check... Je vais check fold, finalement. Ce sera pour la prochaine. Oh bah alors là, je suis max. J'ai les as, donc je vais faire 60. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Jamais les as, tu dis. Voilà ! Mais le mec a trop peur de moi, quoi. J'ai encore les as, bah il a foldé. En tout cas, t'as pris l'ascendant psychologique. T'as vu l'ascendant psychologique de fou que j'ai sur ce mec, quoi ? Mais c'est du easy poker, là. Mais je suis de mieux en mieux. Oh, trop contre. Mais à ce rythme-là, c'est bon, quoi. Mais donne-moi tous tes jetons directs. Mais donne-moi tes jetons direct, mec. Mais tu crois que tu me fais peur ? Regarde. N'importe quoi. Mais trop facile, quoi. Tu vas te prendre en bas, tu vas voir. Mais call direct, j'ai roi, dame, paire de deux. C'est bon. Toute ta vie, tu ne les passes pas à l'économie. Ça va passer. Ouh ! Non ! Toute ta vie, tu ne les passes pas à l'économie. C'est pas vrai, quoi. Mais c'est pas normal, ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que je fais, là ? Vas-y, je m'en fous. All in, je n'ai pas peur de toi. Ça y est en tilt, gueule. Chilt ! Chilt ! Non ! Valet 7 contre paire de 8. Allez, on va les 7. Mais non, je ne vais pas perdre. Allez, on va les 7. Oh, man. Je suis dégoûtée, quoi. 5 euros, quoi. Quelle mauvaise gestion de bankroll. J'ai perdu mon premier heads-up. De toute façon, j'avais dit, je savais que c'était une soirée pourrie. J'ai défoncé ma voiture, je perds mon heads-up. Moi, j'arrête le poker. C'est terminé. La main du bombardier. Mais oui, la main du bombardier. Mais tu m'avais déjà dit que tu as arrêté le poker la semaine dernière. Tu as repris et tu vas re-arrêter, là, alors ? Oui, j'ai décidé de re-arrêter. Donc, je pense que la semaine prochaine, c'est fini. Arrête de boire plus tôt. Mais non, mais voyons. Pourquoi faire ? Aucun intérêt. Sorry, Gaël. Mais là, je vois que tu as déconné. Oui, je sais. Je suis restée encore la tête dans mon accident de voiture. Ce n'est pas grave. C'était pour faire croire aux gens de la semaine prochaine qui peuvent me battre. Exactement. Et donc, du coup, c'est une technique. Mais vous n'avez pas compris. ça me permettra de gagner tous mes prochains heads-up. Parce que si j'en avais gagné quatre d'affilée, ça faisait trop... Les gens n'auraient plus voulu jouer contre moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais c'est vraiment cool story, là. Franchement, c'est... Donc, le mec, je l'ai laissé gagner, tout simplement. C'est ça, la vérité. Bref. Voilà. Et bien, sur ce, je suis dégoûtée, quoi. J'ai perdu 5 euros. J'ai fait un constat. Je n'ai plus de voiture. C'est la catastrophe. Je ne peux même plus payer l'essence. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et je vais vous dire... Sur cette date positive. Merci d'être venu. Merci à toi de ton invitation. On va sûrement se revoir à des interclubs, étant donné que nous sommes en concurrence, forcément. Vend contre Paname Poker Club. Vend contre Paname Poker Club. Normalement, le Paname devrait l'emporter. Je ne vais pas te faire de cadeau. Tu as vu un petit peu comment je joue ? Méfie-toi. Je suis capable de tout. Franchement, j'ai pris une leçon, là. Du meilleur. J'ai pris une leçon. Comme du pire. Voilà. Et sur ce, je vous dis bisous à tous. Et salut à tout le monde. Et cœur, cœur, cœur tout le monde. Allez, je vous laisse avec Bendo. Et je vous embrasse. À semaine prochaine. À la semaine prochaine.